Le corps d'un homme gît dans un champ à quelques dizaines de mètres des immeubles résidentiels et il est là depuis plusieurs jours maintenant. A proximité, un char ukrainien détruit et un véhicule blindé se cachent entre des bâtiments détruits et des résidences. Des survivants sont assis à côté des décombres. Ils ont allumé un feu pour se réchauffer. Arrêtez cette guerre, arrêtez la guerre, arrêtez-la, c'est insupportable. Ils ont pris ma vie, ils ont tout pris au peuple, il n'y a plus de vie. Arrêtez la guerre, s'il vous plaît. Les gens qui vivaient, travaillaient et se retrouvent maintenant sans rien. En se dirigeant plus profondément dans Volnovaka, il y a d'autres chars ukrainiens détruits, les restes d'une église et des maisons détruites. Au centre de la ville, un hôpital local est aujourd'hui en ruine. Plus d'une centaine de patients se cachent encore dans ces caves. Des obus de canons, des balles et des explosifs sont encore visibles dans les couloirs. Des témoins disent que les forces ukrainiennes ont transformé cet hôpital en forteresse. Les chars, l'artillerie, les mitrailleuses, tout était sur le territoire de l'hôpital. Ils ont tiré depuis le territoire de l'hôpital et depuis les deuxième et troisième étages. Dehors, les survivants sont perdus car ils ne savent pas ce qui les attend. Ils sont affamés, fatigués et pétrifiés de peur, mais aussi heureux d'être en vie. Nous avons survécu, tout va bien, bonjour à mes parents, je vais vous les appeler. Tout va bien, nous avons survécu, la maison est détruite, tout est détruit. Et tout va bien, nous tenons bon, nous allons bien, bonjour à mes parents. Mais l'Ain n'est pas arrivée dans cette ville alors que les températures extrêmement froides sont encore présentes. En seulement 16 jours de combat, Volnovaka est devenue une ville fantôme. Sous-titrage Société Radio-Canada